Comment réagir avec quelqu'un qui consomme de la drogue ? C'est ce qu'on voit tout de suite dans cette vidéo. Il y a différentes manières d'apprendre qu'un de nos proches consomme. Soit quand on prend en flac, soit on trouve des objets, soit on perçoit des comportements un peu bizarres, ou alors on peut l'apprendre par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle est toujours assez désagréable pour les proches. Malheureusement, bien souvent, après avoir appris ça, ça peut casser le lien qu'il y a entre les personnes. Il y a des familles qui explosent totalement, c'est jamais agréable. On se faisait une image de la personne et là, d'un coup, ça change. On se dit, ah, elle n'est pas comme je l'imaginais. Et ça, ça va créer tout un tas d'émotions. Et ces émotions vont nous pousser à dire des choses. vont nous pousser à dire ce qu'on pense de mal. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Bien souvent, il ne faut pas réagir sous le coup des émotions. Il faut attendre déjà que ça redescende. Une fois que l'émotion est redescendue, on va poser l'objectif. Est-ce que vous voulez aider cette personne ou est-ce que vous ne voulez pas l'aider ? Si vous ne voulez pas l'aider, ça ne sert à rien de vous en mêler. Ça ne sert à rien de cracher votre venin à la figure de cette personne. Ça ne l'aidera pas et ça ne vous aidera pas non plus. Dans le genre réaction négative, j'ai un très bel exemple qui s'est passé dans ma dernière vidéo où j'avais la question de Carole. Carole qui me demandait comment quelqu'un en arrive à fumer du shit et qu'est-ce qui peut causer cette envie soudaine. J'ai fait une réponse généraliste. Je m'attendais à quelqu'un qui ne consommait pas. Quelqu'un qui voulait se renseigner. Mes arguments ont vraiment desservi la personne concernée parce que Carole a surpris le père de ses enfants avec du cannabis sur lui. Les arguments que je lui ai donnés, ça ne concernait pas quelqu'un qui consomme déjà. Parce que quelqu'un qui consomme déjà, on n'essaie pas de le dissuader de consommer parce qu'il a déjà pris cette décision. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est que la personne n'est pas bête à s'est déjà posé des questions. Donc, tous les arguments que vous, vous estimez valables pour vous ne vont pas forcément être valables pour l'autre personne. Puisque si elle consomme, c'est que, par exemple, l'argument du « c'est dangereux pour la santé » n'a pas été valable pour elle. Donc, la première chose à faire, ce n'est pas de donner vos arguments, c'est de chercher à comprendre pourquoi cette personne, cette personne, et je ne dis pas toutes les personnes, a voulu fumer du cannabis. Et déjà, la deuxième chose, c'est de comprendre que toutes les drogues ne se valent pas. Carole, ce qu'elle s'est dit, elle, c'est « oh, il fume du cannabis, il va finir par des drogues beaucoup plus dures, enfin bref, c'est la fin, c'est dramatique. » Elle voulait même en parler à ses enfants. Et ça, c'est la dernière chose à faire. Vous n'avez pas à prendre de décision pour la personne. C'est à elle d'en parler à ses enfants si elle veut. Et ça, vraiment, moi, je pense vraiment que Carole avait une volonté de lui nuire puisque c'est malsain d'aller en parler aux enfants. On ne peut pas prendre de telles décisions pour quelqu'un. Et encore en plus, le cannabis, voilà, c'est... On s'en fait la vie qu'on veut, mais le cannabis, ce n'est pas forcément une drogue. C'est une drogue à part, on va dire. Ce n'est pas comparable à de la cocaïne, de l'ecstasie, de l'héroïne ou quoi que ce soit. Le cannabis, il y a des pays où c'est légal. C'est même parfois conseillé par les médecins. Donc, n'allez pas dire que c'est fini pour la personne. Pour comparer le cannabis, il y a à peu près 3... On estime à 3 millions de fumeurs en France. On est le plus gros pays consommateur de cannabis dans l'Europe. Et on dénombre du genre 700 morts par an à cause du cannabis. Et l'alcool, par exemple, qui est légal en France, fait 49 000 morts par an. Donc, voilà, vos avis sur le cannabis, il est propre à vous. D'ailleurs, j'ai un petit test à vous faire. Regardez les deux cercles qui s'affichent à l'écran. Dites-moi lequel des deux est le plus gros. Bon, normalement, vous devez voir deux cercles de même taille. Maintenant, si je vous dis qu'il y en a un des deux qui est plus loin que l'autre, vous imaginez bien que celui qui est plus loin est plus gros. Mais ça, on ne le voit pas sur l'image. Donc, ça nous montre bien qu'avec plus d'informations, la réponse qu'on donne peut être différente. En fait, les choses qu'on voit, ce n'est qu'une autre perspective. Et c'est exactement la même chose quand on surprend un proche ou qu'on apprend qu'il consomme des drogues. Et avec plus d'informations, ça va changer l'image qu'on a de tout ça. Donc, c'est là où c'est très important d'avoir plus d'informations. Et pour avoir plus d'informations, il ne faut pas paraître agressif. Il faut paraître neutre. Il faut paraître bienveillant. Et si vous êtes bienveillant et que la personne veut bien vous en parler, vous allez voir que souvent, on se fait des idées qui n'ont pas lieu d'être. Si effectivement, la personne est en détresse, eh bien, c'est à elle de choisir quel rôle vous pouvez avoir vis-à-vis d'elle. Une fois que vous savez ça, essayez d'avoir un dialogue en étant neutre et bienveillant. Et c'est à l'autre de décider ce qu'il veut bien dire. Ce n'est pas à vous de lui arracher les informations. Une fois qu'on en arrive là, une fois qu'on voit que la personne veut bien se dévoiler, eh bien, on voit, on estime la gravité des choses. Est-ce que la personne maîtrise ou est-ce que la personne ne maîtrise pas ? Des fois, la personne va dire qu'elle maîtrise et on va se rendre compte qu'en fait, non. Alors là, c'est délicat parce que ce n'est pas à vous de dire si, rends-toi compte. Ça va être délicat. C'est à vous de juger si la personne est en confiance et si elle vous écoute. Vous pouvez donner votre avis en disant très doucement tourner les phrases de la bonne manière mais essayez de lui dire délicatement est-ce que tu ne penses pas finalement que ça te dépasse tout ça ? Posez-lui des questions et peut-être qu'elle va admettre pour finir que oui, en fait, ça la dépasse un peu et qu'elle ne l'a pas la maîtrise mais toujours, toujours, c'est à elle de se sentir maître de la situation. Si vous ne faites pas ça, les risques, c'est de casser le dialogue. Vous allez casser le dialogue, la personne ne vous fera plus confiance et elle va tout vous cacher. Donc, en tant que parent, en tant que conjoint, n'essayez pas d'être sévère avec la personne, surtout en tant que parent, ne punissez pas. sachez que votre enfant prendra ses décisions que vous soyez là ou non. Donc, mieux vaut avoir un bon rapport avec son enfant ou avec son conjoint ou peu importe plutôt que de casser le lien en voulant à tout prix maîtriser le truc sachant que vous ne maîtriserez pas l'addiction. C'est trop complexe. Vaut mieux vraiment miser sur la bonne relation. Donc, ne brusquez pas l'autre. Soyez dans le dialogue. Soyez dans l'empathie. Essayez de comprendre. Essayez de vous dire quel problème moi j'ai que je n'arrive pas à surmonter pour vous mettre à la place de l'autre parce qu'on a tous des choses qu'on n'arrive pas plus ou moins à surmonter. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation. Donc, des addictions, finalement, on en a tous. On a tous quelque chose que si on nous le supprime, on se sentirait mal. Donc, voilà. Par exemple, votre portable, si je vous dis demain, je vous l'enlève, probablement que ça va vous mettre mal à l'aise. Vous allez me dire que ce n'est pas comparable mais finalement, si. Si toutes les addictions se ressemblent, même si elles n'ont pas toutes les mêmes causes dans notre vie, eh bien, on a tous plus ou moins une addiction. Ça concerne tout le monde. Donc, on peut tous se mettre à la place de quelqu'un qui ne maîtrise pas son addiction. C'est trop facile de dire avec de la volonté, on peut y arriver. Justement, c'est quand la volonté ne suffit pas, eh bien, qu'on a besoin d'aide et qu'on a besoin que quelqu'un nous montre un peu le chemin pour s'en sortir. Il faut savoir que celui qui est le plus mal dans l'histoire, c'est celui qui vit l'addiction. Même si ça fait du mal aux proches, celui qui le vit va vivre un cauchemar. De toute façon, c'est une épreuve qui va devoir surmonter, qui va lui coller à la peau sûrement plusieurs années. Si c'est une addiction, effectivement, parce que peut-être que ce n'est rien de tout ça, encore une fois, ne vous emballez pas. Peut-être que ce n'est rien de tout ça. Donc, voilà. Si effectivement, c'est une addiction qu'il n'arrive pas à maîtriser, que vous avez tout essayé, vous essayez de l'aider, mais que ça ne donne rien, sachez que parfois, on est impuissant. C'est aux personnes de vivre leur vie. Voilà, c'est comme ça. Il faut accepter que parfois, nous sommes impuissants, même si on aimerait pouvoir faire plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a répondu à des questions que vous aviez. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à donner vos commentaires. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, c'est très important. ça m'aide à faire des vidéos. Et abonnez-vous, likez, faites tout ce que vous pouvez pour propager mon message. Je vous en remercie d'avance et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501